Musique Journée comme celle-ci, c'est un moment de partage, de plaisir, d'échange entre des personnes handicapées, des parents, des amis, des partenaires entreprises et des salariés. L'ouverture lors d'une fête permet aux gens d'appréhender de nombreux handicaps. Ils font des activités en commun, par exemple la danse, les drafts derrière nous, plein d'activités, le cirque, et les gens peuvent échanger entre eux. Et le regard est changé entre la personne handicapée et la personne qui a peur de l'handicap. Aujourd'hui, on organise la deuxième fête de la Fondation, une fois tous les 3 ans, au service des personnes handicapées pour valoriser un petit peu la citoyenneté du champ du handicap dans le milieu ordinaire classique. Les personnes handicapées sont des citoyens comme tout le monde et donc on essaye de valoriser ce genre de choses-là. Je trouve que c'est extrêmement important de les prendre en considération et pas uniquement au sein des établissements. C'est-à-dire que les personnes handicapées, elles sont, comme je le disais tout à l'heure, des citoyens. Elles font partie de l'espace social et plutôt qu'on les aide d'une part à aller vers l'espace social. Mais de temps en temps, comme c'est le cas aujourd'hui et avec les différents partenariats qu'on a toute l'année, on fait venir l'espace social vers le champ du handicap pour partager des choses ensemble, pour démystifier un petit peu les représentations sociales négatives qu'il y a autour du handicap, pour partager des moments avec eux parce que c'est un espace social comme un autre. C'est-à-dire qu'on fait venir l'extérieur vers l'intérieur alors que la plupart du temps on essaye d'aller vers l'extérieur à partir de l'intérieur. Alors, je m'appelle Carmillo, j'ai 34 ans et je suis au Foyer-les-Roseaux depuis 4 ans. Et aussi je travaille à l'ESAD de Bondouf depuis 2 ans et ça fait 6 ans que je suis à la Fondation. Et ça se passe très bien. Et là, je suis en détachement d'entreprise de peinture, qui s'appelle Durieux à Bondouf et j'édite des bidons de 1 litre, 2 litre 5, 1 litre 5. Les gens peuvent découvrir à la Fondation ce qu'on fait de mes usagers. Parler des ISAD, parler du foyer, parler de plein de choses et parler de ce que c'est, c'est vraiment c'est quoi la Fondation. Je m'appelle Sébastien Marceau et je travaille à l'ESAD du Moulin, qui est très bien, bien sûr. Moi je suis 20 et 10, il se passe bien. On fait tout ce qu'on peut dire, il se passe bien. Il y a celui de la Cine. Il y a des activités à la Cédu-Geste. Et donc il y a le Clamborel, il y a le Crof. Donc nous, on fait tout de ça pour les loupes extérieures d'Arco. Ils ne sont pas dans le champ du travail. Ils partagent avec tous les gens qui viennent. Ils sont capables d'expliquer ce qu'ils font. Dans le 4 pages qu'on a sorti aujourd'hui, qui est le numéro 1, il y a une page qui est indiquée paroles d'usagers. Et ils disent ce qu'ils pensent de la Fondation, ce qu'ils y font, en quoi ça les aide et en quoi ça peut leur permettre d'avoir un peu plus d'épanouissement dans leur vie personnelle et d'affronter leurs difficultés. Pas de les gommer, mais d'apprendre à vivre avec de la façon la plus épanouie possible. Moi je me suis principalement intéressé, j'étais plus principalement chargé de tout l'aspect communication, de la conception du 4 pages qui a été remis à tous les participants, les invités, toutes les personnes qui sont venues ici aujourd'hui. Et je me suis chargé aussi de toute l'organisation, avec des centres collègues, de toute l'organisation des costumés historiques qui ont arpenté l'ensemble du domaine pendant toute l'après-midi et même depuis ce matin. Alors ce que nous faisons, nous faisons dans le costume vénitien, priorité et dans le costume historique, à ce soir-bas. Donc dès que nous avons l'occasion d'aller à un endroit où il y a dans la règle Vénitia, c'est très bien. Et quand il y a des manifestations de costumes historiques, et bien on essaie d'y aller aussi. Voilà. La première manifestation qu'il y a eu il y a 3 ans, Marc m'a demandé si je voulais faire quelque chose avec des gens au costume. Je lui ai dit pourquoi pas, et puis après en avoir parlé un peu autour de moi, on a réussi à être une cinquantaine de costumés vénitiens. Et puis voilà, puis cette année il m'a sollicité pour faire des historiques, enfin, pour refaire quelque chose, et moi j'ai demandé à ce qu'on fasse des historiques pour changer les vénitiens. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Ça fait partie aussi du partage, parce qu'on a des costumes très éphémères, et le faire partager à d'autres personnes qui ne voient pas dans la rue par exemple, ou dans les défilés, c'est très important. Notre association, qui est ancienne, nous allons dans les épicots, des maisons de recrète, quand il y a un action comme ça, on participe. Donc, quand Maurice nous a demandé de venir, on a dit oui tout de suite, il y a 3 ans, et cette année aussi. Pour nous, c'est très important de partager les costumes avec nous. Et là, on parle plus bien d'aller vers ce qu'il y a. Du coup, il y a un rapport publical. Il y a un rapport publical. Alors, je connais la fondation plus longtemps, parce que j'étais pendant 7 ans conseillère générale du canton. Donc, le conseil général est compétent pour travailler sur tout ce qui est handicap. Et quand on a sur son canton une future telle que l'Institut Frontier des Comptes, il suffit nécessairement, on est amené à travailler avec. Et c'est une chance, sur le territoire, d'avoir un artistique comme ça. Ces événements qui sont importants, parce que ça permet aux parents, et aux familles, de venir, de se retrouver, de voir leurs enfants, ou leurs parents, dans un contexte différent. Les personnes qui sont ici, de montrer où est-ce qu'ils travaillent, et ce qu'ils font, les gens avec qui ils travaillent. Et ça, c'est important. C'est valorisant pour eux, et c'est valorisant pour la famille, parce que je trouve que je trouve comment les choses se passent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, effectivement, plus on s'ouvre sur l'extérieur, plus on fait connaître ce qu'on fait, plus on change de regard sur le handicap. On le banalise entre guillemets. On ne peut pas banaliser le handicap, parce qu'il faut qu'il soit pris en cours. Mais on se regroupe. Les personnes handicapées sont capables de travailler plus, sont capables de faire plein de choses qu'on imaginait très pas qu'elles étaient capables de faire. C'est important. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien que c'est bien que faire dans une ambulance mondiale, que faire dans une ambulance festive, et faire le savoir. C'est très bien. Moi, je suis la chargée d'insertion professionnelle de l'ESA de la Prairie, et avec toute l'équipe, ce soir, on prépare la païda pour vivre de la fondation. Ce qui est important, c'est que les trois premières demandes soient prêtes. Et après, on arrête les petits. C'est comme ça qu'on doit payer. Je m'appelle Geoffroy Cardoso. Je suis un membre du conseil d'administration. Nous sommes à peu près une douzaine. La moitié sont anglais, l'autre moitié est française. Je suis le vice-président de la fondation, et j'en suis très 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 fier. Bien sûr, on a eu des fêtes depuis 1919. Chaque année, à la Saint-Fiacre, il y avait une fête. Là, c'est un peu la fondation qui est renée il y a quelques années. Et donc, nous en sommes à notre deuxième. La troisième est énorme. Elle est en 2019, parce que nous avons été formés en 1919. et là, ça va être ça fois trois ou quatre. Énorme. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada . 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501